bonjour à tous les amis j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne motors alors c'est une vidéo de reprise on était en vacances quelques temps là on revient tranquillement avec l'essai hop de celle que vous voyez derrière moi c'est le hyundai kona en finition en line exclusive et surtout en motorisation 100% électrique on a déjà eu l'occasion de faire l'essai de ce nouveau kona puisque ça fait un petit moment maintenant qu'il est sorti mais dans sa version thermique alors d'ailleurs si vous êtes dans une démarche de vouloir acheter un nouveau kona mais que vous hésitez entre une version thermique ou une version 100% électrique peut-être une version hybride bon sachez que vous pouvez regarder cette vidéo dc pour vous faire une idée sur la version 100% électrique et si vous voulez vous faire une idée sur la version thermique je vous invite je vous mets le lien de la vidéo comme ça vous pouvez aller checker ça et puis comme je le dis vous faire une idée le kona je le rappelle c'est un véhicule qui est un véritable succès commercial que ce soit à l'échelle de la france on en croise beaucoup mais aussi à l'échelle locale à l'échelle de la réunion où la génération précédente c'est écoulé comme des petits pains on en croise vraiment à tous les coins de rue et cette génération qui est un peu plus haut de gamme qui est plus grande et puis mieux équipé que la version précédente on commence quand même à l'avoir pas mal parce que parce que c'est un véhicule que les gens aiment avoir alors nous on avait fait comme je vous le disais l'essai de la version thermique on avait été séduit par ce véhicule déjà en termes d'esthétique parce que on a un design qui est révolutionnaire par rapport à la génération précédente c'est une vraie nouvelle version beaucoup de lignes stylistiques ont été empruntées au tuxon donc son grand frère un peu plus mastoc et ben on le voit sur le profil de cette voiture avec ses lignes tracées comme ça là un petit peu en forme de z alors le design dans cette vidéo je vais l'aborder que de façon très légère on va le revoir un petit peu mais on l'a tellement passé au crible dans la vidéo de la version thermique que si vraiment vous voulez plus de détails je vous invite à aller regarder l'autre vidéo également mais là alors brièvement on est sur une version n-line exclusive donc haut du panier 217 chevaux pour la motorisation full électrique on a une capacité de batterie de 65,4 kilowattheures avec une autonomie annoncée en wltp par hyundai de 454 km petit rectification après vérification hyundai annonce bien 514 km d'autonomie selon la norme wltp et non 454 comme annoncé dans la vidéo donc garder cette information tout le long de la vidéo parce que je me trompe tout le long de la vidéo donc autant vous dire qu'à la réunion on est largement suffisant avec une autonomie pareil bon concernant le design à l'avant on a un avant qui est sur le conna en tout cas totalement inédit qui reprend quand même les codes de certains véhicules de la marque à commencer par ces gros optiques à l'avant qui se font sont positionnés de part et d'autre de la calandre qui nous rappelle un petit peu celle de l'ancien sont à fait j'utilise l'ancien parce que là le nouveau il n'a plus rien à voir cette ligne transversale qu'on retrouvait sur le star ya qu'on retrouve ici cette ligne lumineuse on a un logo qui a été retravaillé puisqu'il a été aplati et puis un avant qui est plutôt sympathique qui reçoit la trappe pour recharger évidemment on est sur un véhicule électrique un profil très séduisant entre caravans très séduisant la signature le badge en line des jantes biton en 19 pouces une garde au sol qui est quand même sur élevé donc je le disais un plus volumineux que la version précédente on est sur un véritable suv on n'est plus du tout sur le crossover mais vraiment on est sur quelque chose qui veut s'affirmer comme étant comme jouant dans la cour des grands et puis vous avez trois quarts arrière qui est très intéressant également je vous le disais le profil qui rappelle un petit peu le toxon vous avez cette queue de poisson là vous voyez là ce design en queue de poisson qui est qui est encore une marque de hyundai et puis un arrière qui reprend un petit peu dans l'esprit le design de l'avant avec ces feux qui sont écartés et qui sont positionnés de part et d'autre du véhicule et cette ligne transversale lumineuse va servir de feu stop sur ce véhicule là l'inscription qu'on a qui fait son apparition sur le haillon le logo aplati comme on le disait et puis un arrière qui est relativement dynamique on est sur une version en line mais sans tomber non plus dans la caricature de la sportivité parce que de toute façon c'est un véhicule électrique et que il fait que 217 chevaux c'est pas non plus c'est pas non plus la ionic 5 n j'ai envie de dire bon on arrive maintenant à un arrière alors je suis désolé j'ai laissé traîner les câbles mais on est sur un volume de coffre intéressant de 466 litres pour cette version électrique et avec les sièges rabattues on obtient un volume total de 1300 litres environ donc assez intéressant bon peu de rangement en bas il ya quand même un deuxième fond donc c'est intéressant mais c'est pas non plus immense comme espace hop en tout cas on a vu tout ça mais ce qui est super intéressant dans ce qu'on a et que j'ai beaucoup apprécié c'est hop attendez que j'enlève mon sac on va mettre dans le coffre comme ça on a plus d'espace comme ça on a plus espace pour travailler hop regardez l'espace qu'il ya à l'arrière alors on est sur une version en line donc tout ce qui est finition je vous en parlerai un petit peu plus tard mais on a quelque chose de sublime en termes de matière mais regardez on a un plancher plat donc ça c'est intéressant pour les personnes qui vont être assises au milieu on a de l'espace en veux tu en voilà alors moi je fais un 215 j'étais assis là hop je vais m'asseoir ici et vous montrer l'espace que j'ai aux genoux regardez j'ai encore tout ça au niveau des genoux donc on est largement bien assis et encore on pourrait s'asseoir et s'affaler qu'on serait encore bien ici vous avez une prise classique pour brancher votre votre glaciaire électrique par exemple vous avez également ici des prises usb c'est pour recharger vos téléphones et puis alors maintenant pour parler un peu plus en détail de cette scèlerie on a quelque chose qui se rapproche un petit peu de l'alcantara avec du simili cuir et puis des surpiqûres rouges on reprend l'esprit bien évidemment sportif de la lettre n de chez hyundai alors l'avant je vais le faire de façon un petit peu original puisque je vais le faire en conduisant je vous présentez cet avant totalement moderne et totalement plaisant les amis on est parti pour l'essai dynamique de ce hyundai kona en finition en line exclusive et surtout en motorisation full électrique l'expérience de conduite c'est bien évidemment ce qui va le distinguer de son frère thermique donc ça on en parlera un peu plus tard pour l'instant on va se concentrer sur l'environnement qui s'offre à nous on est sur cette version je le répète exclusive en line on a des finitions en line à l'intérieur avec des liseries rouges de partout qui nous rappelle la sportivité de la lettre n on a des matériaux qui sont qualitatifs qui sont agréables à regarder mais également agréables à toucher les finitions sont jolies les couleurs sont jolies le n il est brodé sur le dossier on a un poste de conduite qui est également intéressant avec un joli volant en cuir avec sur piqure rouge des touches à droite et à gauche qui vont nous permettre de gérer d'une part l'instrumentation l'infodivertissement de ce véhicule et d'autre part qui vont nous permettre de gérer les différentes aides à la conduite présente à l'intérieur de ce kona électrique derrière le volant se trouve une double dalle numérique de 12,3 pouces pour l'instrumentation et 2,3 pouces pour l'infodivertissement un infodivertissement qui est très fluide et facile d'utilisation sur lequel on peut connecter notre téléphone apple carplay android auto et avoir vraiment l'intuitivité et la facilité de navigation qu'on peut retrouver sur notre téléphone au quotidien sur le côté droit de l'instrumentation on retrouve le niveau de la batterie de ce véhicule avec en fonction de l'accélération ou de la décélération le niveau de charge et de décharge qui apparaît à gauche vous retrouvez la vitesse à vous roulez on a l'affichage également des panneaux puisque le véhicule est équipé bien évidemment de la reconnaissance des panneaux c'est un véhicule qui est bardé d'électronique et d'autant plus dans cette finition qui est quand même assez haut de gamme avec tout un tas d'aide à la conduite régulateur limiteur aide au maintien dans la voie on a une conduite semi-autonome de niveau 2 avec ce véhicule là on a également regardé lorsque j'active le clignotant à droite et à gauche sur l'instrumentation les caméras qui vont s'activer pour nous montrer notre angle mort ça c'est des options que j'adore chez une des qu'on retrouve sur les finitions plutôt bien équipées donc c'est présent sur ce hyundai kona électrique et franchement on va pas s'en plaindre l'élément que j'avais déjà noté sur la version thermique et que je ressouligne d'autant plus sur cette version 100% électrique ça aussi je l'avais noté c'est qu'elle est très intrusive cette voiture mais bon on en parlera plus tard c'est le confort à bord alors je le disais déjà par rapport à l'accueil des sièges qui sont très confortables l'accoudoir qui va nous offrir une position de conduite agréable un environnement agréable à regarder parce que c'est joli à voir on est dans un SUV donc surélevé par rapport à la route ce qui nous offre vraiment une position dominante donc ça c'est également agréable une excellente insonorisation de l'habitacle une partie centrale qui va recevoir notamment les prises de chargement pour vos téléphones le chargeur à induction les différentes touches également parce qu'on est sur des sièges qui sont ventilés et chauffants donc si vous voulez activer la ventilation ou le chauffage des sièges et surtout vous avez ce sélecteur de modes vous avez différents modes de conduite 4 pour être exact sur cette voiture un mode éco un mode normal un mode sport on voit on sent vraiment la différence à l'accélération et vous avez un mode snow éléments intéressants également le niveau de rangement à l'intérieur il y en a partout vous avez ici devant le passager vous en avez ici donc sur la partie centrale je le disais qui est énorme mais il y a beaucoup de place pour tout ranger vous avez un réceptacle ici en dessous vous pouvez lever ça et avoir encore de la place en dessous vous allez avoir au niveau des portes des contre-portes des rangements à droite à gauche vous allez avoir également du rangement dans la boîte à gauche donc du rangement il y en a partout concernant maintenant l'expérience de conduite alors comme je le disais c'est ça qui va faire la différence avec l'essai qu'on a fait sur la version thermique parce que tout le reste c'est la même chose alors Hyundai nous annonce 454 km d'autonomie selon la norme WLTP sur ce Hyundai électrique et ce grâce à une batterie de 65,4 kWh je le rappelle bon si vous avez l'habitude de nous voir et de nous regarder de regarder nos essais vous le savez déjà et si c'est la première fois que vous tombez sur une de nos vidéos je le répète à la réunion un véhicule 100% électrique qui propose une autonomie WLTP autour des 400 km c'est amplement suffisant vous n'avez pas de questions à vous poser sur est-ce que ça va suffire pour telle ou telle balade ça va suffire c'est rare très rare voire quasiment inexistant une personne qui va parcourir par jour à la réunion plus de 400 km d'accord donc là dessus vous serez tranquille rassurez vous même si vous avez les trajets qui vont monter si vous allez au maïdo si vous allez je sais pas moi au volcan en redescendant vous allez recharger dans tous les cas donc votre véhicule qui propose 400 km WLTP rassurez vous c'est amplement suffisant à la réunion celui-ci il en propose 454 encore une fois ça sera sans problème pour une utilisation locale sur cette version 100% électrique vous avez deux palettes à l'arrière du volant qui vous vous en doutez bien évidemment ne servent pas à changer les vitesses mais bien évidemment à durcir ou alléger le frein régénératif alors là regardez là je lève le frein régénératif pédale max high pédale et la voiture va jusqu'à l'arrêt total donc ça va vous permettre de recharger bien évidemment la batterie lors des phases de conduite vous allez avoir la palette de droite qui va vous permettre de diminuer l'intensité de ce frein régénératif ou à contrario la palette de gauche qui va vous permettre d'intensifier ce frein régénératif le frein régénératif je le rappelle bien évidemment si c'est nécessaire on évite d'utiliser sur les voies rapides les autoroutes ou comme c'est mon cas sur la 4 voies pourquoi parce que forcément en électrique les phases vous allez le plus consommer c'est les phases vous allez accélérer donc là c'est là où je consomme le plus si à la fin de cette accélération je relâche et que le véhicule freine forcément je perds tout l'élan que j'ai pris et donc je dois relancer l'accélération et donc consommer encore plus là sur les voies rapides j'enlève le frein régénératif et je lève le pied d'accélérateur je me laisse emmener j'économise le frein régénératif vous l'utilisez en centre-ville qui est dans les petites rues là je vais freiner ta conduite à une pédale c'est agréable c'est là où il va être utile sur cette finition exclusive en line on a donc cette céleri magnifique bi matière alcantara cuir avec surpiqûre rouge mais on a également la sonoboz qui va offrir aux passagers de ce véhicule un voyage musical des plus qualitatifs en baladant un petit peu dans les menus je suis tombé sur le menu bruit de moteur et visiblement on peut avoir un peu le bruit du moteur alors je vais ralentir essayer de l'entendre ok on peut désactiver donc ça c'est une option un léger bruit du moteur on est loin de ce que hyundai nous a fait avec le yoniq 5n on va profiter de cette portion en cours la reprise qui est juste une dinguerie donc on en est loin mais bon voilà sachez qu'on peut si vous aimez un petit peu avoir du son lorsque vous conduisez ben c'est possible d'activer une sonorité moteur même si ça ressemble à en rien à un moteur beaucoup 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 d'options dans ce véhicule je le disais les sièges chauffants ventilés le toit ouvrant toutes les aides à la conduite et les éléments de sécurité qui sont présents il ya le le savez le capteur des yeux qui va détecter une fatigue ou un manque de concentration sur la route grâce bien évidemment au radar qui se situe juste au dessus du volant ça scan vos yeux et ça vous envoie une alerte sonore pour attirer votre attention donc la sécurité en a le frein dur le freinage d'urgence il est disponible là je le disais tout à l'heure là on a les caméras qui nous permettent de voir l'angle mort lorsqu'on active les clignotants on a l'avertisseur d'angle mort bien évidemment incrusté dans le rétroviseur qu'est ce qu'on a d'autre on a le régulateur limiteur de vitesse je le disais tout à l'heure adaptatif en plus on a le chargeur à induction on a la sonobose on a le la double dalle full numérique 12,3 pouces et 12,3 pouces on a cette cette alarme qui n'en se finit plus bref on a toutes les options qu'on peut espérer dans ce hyundai kona 100% électrique vous l'avez compris à moi je suis toujours autant séduit par ce véhicule c'était le cas sur la version précédente c'était le cas sur la version thermique et c'est le cas sur cette version électrique parce que on a un véhicule qui est plaisant occupé qui est plaisant à conduire full équipé en plein dans la modernité de l'industrie automobile bref que demande le peuple l'aspect électrique bon bah c'est un plus en termes de confort c'est silencieux c'est propre c'est économique donc là dessus on est bon maintenant en termes de tarifs tarifs réunion je le précise sur la version qu'on essaye en line exclusive avec les options que j'ai énuméré et puis cette finition à 217 chevaux 65,4 kilowattheures de batterie on est à 60 900 euros 61 mille euros pour ce véhicule clé en main concernant la tarification et les différentes finitions qui sont présentes pour cette version électrique à la réunion je voulais rester dans la vidéo là parce que j'ai pas encore d'information j'irai la demander et vous vous sortirez tous les détails les tarifs en fonction des différentes finitions présentes à la réunion les amis j'espère que cette vidéo de rentrée vous aura plu j'espère qu'elle aura été enrichissante et intéressante à regarder pour qui souhaite acheter ou acquérir un véhicule de ce type là si c'est le cas je vous invite à nous laisser un petit commentaire comme ça au moins on sait qu'on aura servi à quelque chose et puis laissez nous également un petit like si vous avez apprécié la vidéo ça nous aide et c'est gratuit donc n'hésitez pas à le faire et puis moi je vous dis à bientôt sur la chaîne motore pour un prochain essai ciao 1